Quels sont les produits culturels, mettons, qui véhiculeraient le message adolescent par excellence? Il y a comme une abolition de la distance. À 40 ans, tu t'habillais encore comme une adolescente de 15 ans. Jeudi soir, nous étions sur le plateau d'ici et là et nous attendions Nelly. Vendredi matin, ce n'est ni Vox, ni les journaux, c'est Facebook qui m'a informée. C'est Facebook, vous tous, qui m'ont parlé de Nelly. Une jeune femme moderne qui a amené la poésie à un plus large public. Qui a su frapper l'imaginaire québécois, ou le mien, du moins. Mon auteur québécoise préférée, Nelly Arcand, à une certaine époque de ma vie, m'a vraiment aidée. J'espère qu'elle a sa clé pour son paradis. Trop brillante, trop délicate, trop fragile dans un monde trop artificiel. J'espère que les médias la laisseront partir en paix. On lui donne au moins ça, d'accord? Oui, Martin. Tes yeux bleus, clairs, perçants, mystérieux. Le reflet de ta brillance. Tes yeux bleus magnifiques. Voilà l'image que je garde de toi, Nelly. Bonne route et beaucoup d'amour. Où que tu sois.